... Donc voilà, je vais laisser la place à M. Segan Mabson qui va donc s'exprimer autour de la thématique histoire et origine de la forme fixe haïku. Donc je te laisse la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc un peu plus tôt que prévu, il est 14h, nous allons commencer cette conférence sur le haïku, l'histoire du haïku, et en particulier le maître Issa. D'abord peut-être je peux me présenter, je suis Laurent Mabson de mon nom français, Seigan Mabson, Mabson Seigan en japonais, et j'habite au Japon depuis 30 ans, où je suis poète de haïku et romancier, critique, etc. C'est dans l'autre sens. Pourquoi je vous montre ça ? Ah oui, non, parce que j'écris dans des revues, et dans une des revues japonaises avec laquelle je collabore, j'ai publié le roman « L'île sirène » version japonaise. Et cette fois-ci je suis invité, merci à tous, pour la publication de la version française de ce roman, d'abord écrit en japonais, « L'île sirène ». Un roman dans lequel il y a des haïkus qui émaillent la prose. Et puis voilà, j'ai habité un an aux marquises de juillet 2019 à juin 2020. Voilà la présentation. Et puis, moi j'ai fait, si vous voulez, un doctorat à l'université de Waseda sur Issa, le poète Issa du 19e siècle. Et puis avant j'avais fait un DEA à l'université de Paris, toujours sur le haïkai, le haïku classique. Mais je pense que c'est important de commencer par le haïku classique. Vous connaissez un petit peu déjà cette forme poétique la plus brève du monde, pour les formes fixes de poésie. Et vous connaissez peut-être la forme antérieure de la poésie japonaise, qui était le « tanka » ou « waka ». Alors en fait, au tout début, il y avait du « waka », du « choka » aussi, mais c'était bien le rythme 5-7-5 et on rajoutait 7-7 à la fin. Je parle en nombre de syllabes. Vous me suivez, c'est bon ? Donc le « tanka », qu'on pratique toujours aujourd'hui au Japon comme à l'étranger d'ailleurs, c'est 5 vers. Bon, en japonais c'est deux lignes, mais bon. 5 syllabes, 7 syllabes, 5, 7, 7. On avait ça et puis on avait surtout le « renga ». Le « renga », c'est un enchaînement de poèmes qu'on pratique en groupe. Ça, ça montre aussi le côté très collectif de la culture japonaise, enfin où on aime le groupe, un peu comme en Polynésie je suppose. Vous savez, on compose de la poésie en groupe. Et donc quelqu'un fait 5-7-5. Donc par exemple, « La pluie vient-elle ? Les racines du bagnard me chatouillent la nuque. » Voilà, donc ça fait 5-7-5. Et puis quelqu'un arrive à côté, il faut que ce soit lié de façon indirecte, vous voyez, du genre. « Je me souviens de mon premier amour en regardant la pléiade, Matali par exemple. » Vous voyez, le fait que la racine chatouille la nuque et que vous vous souvenez de votre premier amour. Ce sont des choses indirectes, c'est un lien indirect. Et après l'autre va refaire 5-7-5. Et puis après 7-7, ça, ça s'appelait le « renga », le haïku en chaîne. C'est très élégant comme jeu littéraire. Et c'est plus qu'un jeu littéraire, puisque à l'origine, c'était jusqu'au 17e siècle l'essentiel de la création des poètes. Donc une création collective. 5-7-5, 7-7, 5-7-5, 7-7. Et on fait ça 36 fois. Ça remplit une soirée, il n'y avait pas besoin de télé. Il n'y avait pas de télé à l'époque. Et alors, il s'est trouvé qu'un certain, non, ce n'est pas Bachot, mais un certain nombre de poètes, dont Bachot au 17e siècle, a pensé qu'on pouvait isoler les premiers 5-7-5, le premier tercet, et que ce serait une forme d'art. Franchement, je me demande si c'était déjà totalement utopique ou pas. Parce qu'aujourd'hui encore, après 30 ans à composer du haïku en japonais, et à étudier cette forme, je me dis qu'il n'est peut-être pas possible de faire une œuvre d'art si courte. On est vraiment sur le fil de la lame entre quelque chose d'anodin, trop court, ou quelque chose qui peut être génial, si c'est réussi. Mais Bachot, de 1644 à 1694, a mené une vie tellement ascétique, tellement exigeante, empreinte de philosophie zen, le zen bankei en particulier, je vous expliquerai, qu'il a réussi à écrire des chefs-d'œuvre, donc en 17 syllabes. Les premiers haïku, on disait hoku, haikai no hoku, à l'origine. Alors il y avait des conventions, déjà le fameux mot de saison, vous lisez ce que j'écris ? Le kigo, on dit. Aujourd'hui encore, il faut un mot de saison, dit-on. Bon, moi au marquise, vous imaginez bien que j'ai balayé cette convention, de toute façon, il n'y a pas de saison. Et le problème, c'est que dans un haïku, il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est, vous allez le voir, le vide, la vacuité, le sentiment qu'il n'y a rien entre une image et une autre. Valoriser le rien, ça c'est une chose extraordinaire, qui permet, justement, que 17 syllabes puissent accéder au stade d'œuvre d'art, si le vide n'est bien pensé, est bien ressenti. Donc, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, Bacho. Bacho a été influencé, comme je vous l'ai dit, par un moine zen qui s'appelait Bankei, du 17e siècle aussi, et qui avait, vous connaissez le zen comme une philosophie du quiétisme, où on s'assoit en tailleur, comme ça, et on ne pense à rien. On ne pense même pas au vide. On ne devient rien. Il y a aussi une pratique du zen qui, sous l'égide de Bankei, consistait à marcher, marcher, marcher. Et vous avez peut-être fait cette expérience. Moi, je me souviens, en marquise, on voit des marquisiens qui marchent, qui marchent, ceux qui n'ont ni cheval, ni voiture. Ils finissent par accéder à une sorte d'état de trance et de communion avec la nature. C'est exactement, à mon avis, ce que recherchait le moine Bankei. Et c'est ce que rechercha, à sa suite, le grand poète Matsuo Basho. Matsuo Basho a fait des voyages. D'abord, il est allé à Nagano, là où j'habite, depuis 30 ans, c'est-à-dire au nord de Tokyo, dans les Alpes japonaises. Et il en a tiré un haibun, c'est-à-dire un récit émaillé de haiku qui s'appelle le Sarashinakiko. Dans le Sarashinakiko, il s'est dit que, bon, Nagano, enfin Shinano, à l'époque, c'est un pays perdu et qu'il était très content de faire un voyage chez les sauvages. C'était ça, quelque part. Parce qu'à l'époque, on allait à Kyoto, quand on était de Edo, de Tokyo, mais on n'allait pas au Shinano. C'est un pays sauvage. C'était un petit peu comme moi, quand j'ai dit aux japonais que j'allais au Marquise pendant un an pour écrire des haikus, mais ils ont compris que non seulement les marquisiens n'étaient pas des sauvages, mais qu'ils étaient leur semblable. Leur semblable en ce sens que les marquisiens ont un rapport aux éléments animistes très proches des japonais. Mais on en reparlera. Donc, ensuite, il a voulu aller plus loin et il a fait un voyage, c'est exactement le chemin qui passe par Fukushima en partant de Tokyo, qui monte vers Matsushima, Miyazaki. Je ne sais pas si vous voyez la carte du Japon, il aurait fallu que... Ouais, je peux vous ressortir une carte du Japon, là. Dans le PDF de mon livre. Alors, mon livre, L'île sirène. Normalement, il y a une carte du Japon au tout début. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on corrige, vous voyez. Je n'aurais pas dû le montrer. Bon, page 169, il y a Johan et c'était Jonas. Il y a une erreur. OK. Voilà, L'île sirène. Je ne vous donne pas le PDF. Ah non. Ah non, c'est déjà assez dur d'écrire un livre. Voilà. Bon. Voilà. Ça, c'est... Et d'autres fois, Tokyo. Ça, c'est Nagano. Vous voyez, hein ? Donc, en fait, le plus grand. Moi, j'habite là, à Nagano. C'est le nord. Bon, il fait 40 ans. Il fait 40 ans en été. Il fait moins 10 en hiver. Donc, c'est assez continental. Et donc, Bacho a d'abord fait un voyage là. Et puis, il s'est dit, je vais faire carrément le tour. Et puis, en passant par Fukushima, monter jusque là, Matsushima. Et puis, je vais traverser cette chaîne de montagne. Et je vais faire ce que personne n'a fait, c'est-à-dire la côte cachée du Japon. Parce que le Japon, vous savez, le côté pacifique, c'est la côte que tout le monde connaît. Nagoya, Osaka, tout le monde... Il y a le Shinkansen et ça, c'est très développé. Seulement, de ce côté-là, il fallait avoir le courage. C'était vraiment les marquises japonaises, quoi. Et donc, il descend, il descend. Fukui, là où il y a les centrales atomiques. Je dis centrales atomiques parce que je pense que c'est exactement la même chose qu'une bombe atomique. C'est-à-dire la même technologie et le même but. Enfin, bon, bref. Le nucléaire, c'est un autre problème. Mais bon, je suis d'accord avec la majorité des Polynésiens pour être contre le nucléaire. Donc, il est passé par tous les endroits perdus où aujourd'hui, on a construit des centrales nucléaires. C'est ça. C'est pour ça qu'il est passé par Fukushima, par Fukui, etc. Et puis après, il est retourné là. Et il a écrit en six mois le récit de 3000 kilomètres. C'est donc cette philosophie de marcher pour écrire, marcher pour se purifier. Le zen bankei. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est ce que j'ai fait aux marquises et c'est ce que je continue à faire au Japon tous les matins. Par exemple, alors voilà, c'est ça. Il faut que ce soit interactif, m'a-t-on dit. Ce haïku qui est la fin de son voyage, puisqu'il est mort peu après la sainte du bout du monde, on dit, c'est-à-dire Okuno Hosomichi, le récit qu'il a fait de son dernier voyage. Tabini Yande. Là, je vous ai pris de court, c'est vrai. Bon, on recommence. C'est pour aussi ressentir les vibrations de cette langue japonaise si belle parce que si lumineuse. C'est-à-dire que c'est proche de... On pourra en reparler. C'est vraiment proche d'un point de vue phonologique des langues polynésiennes. Consonne, voyelle, consonne, voyelle. Tabini Yande. Ouais. Yume wa kare no wo. Kake meguru. On considère que c'est le chant du cygne de Bacho, son dernier haïku. Et ça veut dire tomber malade en voyage mais rêve parcourt la lande en hiver. Bon, et alors ? Non, c'est... Bon, la lande en hiver, c'est très important dans la philosophie japonaise le Fuyunobi, la beauté de l'hiver. Aimer ce dépouillement qu'on voit dans la nature en hiver, c'est un idéal pour le dépouillement zen. et il est décédé le 14 novembre. Donc, effectivement, vous avez cette joie de mourir en hiver, quelque part. Et le fait qu'il continuait à voyager, même en étant malade, au moment où il savait qu'il s'en allait. Ses rêves continuaient à voyager. C'est beau, non ? Donc, un sujet... Non, deux sujets. La maladie en voyage et un autre, la lande en hiver. Ça, ça suffit pour faire un haïku. Vous avez deux sujets qui ne sont pas reliés, vous les reliez, déjà, vous avez quelque chose. Comme disait Matisse, une couleur, ce n'est rien, deux couleurs, c'est de la sorcellerie. Mais il faut qu'il y ait un vide entre les deux. C'est-à-dire, si c'est la même couleur, ce n'est pas intéressant. Vous voyez ? Voilà un exemple, donc, de Bacho et de son esthétique. On va directement vers Bousson, qui a travaillé au renouveau du style Bacho au 18e siècle, lui, parce que le haïku était devenu tellement populaire, le hoku, que tout le monde commençait à faire des concours de hoku, comme on a fait ici. Vous savez que c'était un succès extraordinaire, près de 1000 haïkus. J'étais débordé, moi, au Japon. J'avais encore, encore, ça arrive, ça arrive. Merci. Et merci pour la qualité aussi. Et merci pour l'atelier haïku adulte qu'on a fait ce matin, qui est un kukai, comme on dit en japonais. Une chose que j'ai introduite en France en 2006 et qui, aujourd'hui, est sème dans toute l'Europe, même au Québec. Tout le monde fait des kukai. Tout le monde fait des ateliers de haïku. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les coordonnées des personnes qui ont participé à l'atelier ce matin et qui veulent recommencer. Donc, ça va peut-être faire comme à Paris, il y a 14 ans, quand je leur ai dit comment on faisait au Japon. C'est-à-dire qu'on amène chacun son haïku sans le nom. Et puis, on vote les uns pour les autres et après, on discute sans savoir le nom des auteurs. C'est très démocratique parce que le maître de haïku, c'est lui qui a les moins bonnes notes et c'est comme ça, par exemple. Donc, ça a été très bien, aujourd'hui. Et ce genre de choses, malheureusement, ça peut mener à un côté un peu mercantiliste du haïku où c'est un concours. Tu as gagné, tu as droit à ta savonnette. Aujourd'hui, il y a encore des concours de haïku où vous gagnez un kilo d'huile ou des trucs comme ça. Et à l'époque de Bousson, c'était un peu ça. Et donc, il a dit non, on retourne à Basho. Et Bousson, de Kyoto, a été le sauveur du haïku artistique parce que ça devenait quelque chose de pas trop populaire, mais trop facile, trop vénal où on faisait des concours toutes les semaines. Et puis, c'était un grand peintre chinois. Enfin, dans la tradition chinoise. C'était un japonais, mais un grand peintre dans la tradition chinoise. Alors, on lit le haïku, là ? Il y en a qui lisent le japonais, non ? Non ? Il aurait fallu que je reçoive de l'argent de l'université de Polysie française parce que je fais un cours de japonais, là. Mine de rien. Enfin, l'éducation publique m'a trahi tant de fois. Je l'ai abandonné. Donc, maintenant, je fais de l'université populaire. Voilà. Na no hanaya. Na no hanaya. Tsuki wa higashini. Hi wa nishini. Oui, il y a un rythme, il y a quelque chose. Ni, ni, ni. Ce ne sont pas des rimes, mais bon, c'est... Champs de colza en fleurs. Vous savez, les champs de colza, c'est tout jaune. C'est immense. Et c'est d'autant plus beau que ce n'est pas seulement pour les fleurs, c'est... Comment dire ? C'est pour faire du bioéthanol. À l'époque, au 18e siècle, au Japon, on faisait, avec l'huile de colza, on faisait le seul carburant, biocarburant, pour l'éclairage. On éclairait les maisons. Mais c'était très beau, quand même. fleurs de colza, champs de colza en fleurs, la lune à l'est, le soleil à l'ouest. Vous avez déjà ressenti ça quand une très, très belle journée se termine et que le soleil se couche à l'ouest et qu'à l'est, vous avez la lune qui apparaît et vous avez tout le cosmos et vous avez l'impression qu'au milieu, cette masse de fleurs jaunes est en communion avec les astres qu'il y a, comme dans certains tableaux de Van Gogh, vous savez, il y a comme une vibration des lumières du globe qui répond aux vibrations des astres. Quelque chose de très animiste à mon avis. Même s'il a été influencé là, dans ce cas, par un poème populaire qui disait « La lune à l'est, le soleil à l'ouest, mon amoureux au milieu ». Bon, mais il a copié. Ce n'est pas seulement, dans le cas de Bachot, de Bousson, ce n'est pas seulement, comment dire, un haïku visuel, puisque c'était un grand peintre aussi. C'est effectivement un haïku très influencé de la poésie classique ou de la poésie chinoise. Mais on a encore la vacuité, le vide, entre les astres et le champ de colza. On est d'accord ? Il n'y a aucune relation et pourtant, c'est beau de mettre l'un à côté de l'autre. Et Issa, Issa, mon cher Issa, donc c'est à cheval entre cette fois-ci le 18e et le 19e. Il a vécu dans la préfecture actuelle de Nagano, là où j'habite, et il n'a pas réussi à être reconnu comme poète de haïku parce qu'il était paysan. Et vous savez que c'était une société de classe et donc les samouraïs pouvaient être poètes, pouvaient être maîtres de haïku, de haïkai. Les marchands aussi, c'était une autre classe, ils pouvaient. Bon, les seigneurs, bien sûr, mais lui étant paysan, moyennement aisé, il n'a pas été reconnu en tant que poète. Et il a fini sa vie, il est rentré à l'âge de 50 ans dans ses montagnes, il a quitté la capitale et d'abord désabusé, il a fini par comprendre que c'était 100 fois mieux d'être, de mener une vie simple de paysan parce qu'il avait le talent et la culture nécessaires pour devenir un grand maître de haïkai, qu'il avait été reconnu comme tel. Mais à Edo, tout le monde disait oui, vous êtes haïkaishi, vous êtes maître de haïku, mais on ne va pas à vos kukai, à vos ateliers si vous voulez parce que ça ne fait pas bien d'avoir un maître de haïku qui est un ancien paysan. Vous n'avez pas la bonne classe, caste. Voilà le drame de ce Issa. Et puis il s'est dit Arugamama. Arugamama, ça veut dire aimer les choses comme elles sont. Et ça c'est presque une illumination, comment dire, ça devient de la philosophie à la fin de sa vie, il avait une philosophie de la simplicité. Comme les marquisiens peut-être. Alors on va lire. Yukito Kete, Murai Pae no, Kodomo Kana. Voilà, Kodomo c'est les enfants. Ça vous dit quelque chose ? La neige fond et partout dans le village des enfants. What the fuck ? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Au Japon, quand on dit la neige fond et il y a des enfants qui courent, ah oui, oui, bien sûr. A la limite, c'est même trop proche. Il n'y a même peut-être pas assez de vide. Vous voyez le degré de raffinement ? C'est-à-dire que c'est comme dans un plat japonais ou dans un menu japonais où vous avez du thon en sashimi et puis à côté, vous avez du bœuf, mais traité sur du sushi. C'est-à-dire que vous vous dites ça va pas ensemble, mais si en fait ça va parce que ça donne un peu de gras. Mais entre les deux, il faut le vide. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment un poème simple et en même temps, avec de la vacuité. C'est la vie dans les villages au nord du Japon. Voilà Issa, mon Issa, sur lequel j'écris ma thèse. La modestie face à la nature permet d'accéder à la vacuité entre deux images. Accepter la beauté du vide. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un peu la vie de Issa ? Et puis après, on va essayer de trouver des correspondances entre le haïku et la culture polynésienne, mais ce sera moins académique, ce sera plus libre. OK ? Mais Issa, c'est passionnant. C'est vraiment un des trois grands maîtres du haïku classique. Donc on a fait basho, busson, on fait Issa, et Issa, on le fait un peu plus. Il est quelle heure ? 17. Très bien. Donc, sa conception minimaliste et animiste de la vie. Arugamama. Par exemple, je vous ai dit qu'à 50 ans, Issa a abandonné l'espoir de devenir maître de haïku à la capitale, Edo. et comme tout le monde à l'époque, il a marché jusqu'à son village, c'est-à-dire 200 kilomètres. C'était normal. À 50 ans, marcher 30 kilomètres par jour pour arriver au bout de 2-3 semaines chez soi, 200 kilomètres plus loin, c'était tout à fait normal. Personne ne pensait qu'une personne de 50 ans ne soit pas capable de le faire. Ça nous apprend des choses. et en chemin vers Karuizawa, c'est-à-dire cette ville qui se trouve entre Tokyo et Nagano, quand vous prenez la nouvelle ligne Shinkansen, il voit des pins et il se dit voilà, à la capitale, j'ai subi des discriminations qui font que je ne suis plus le bienvenu, je ne peux pas vivre du haïku. Là-bas, je vais retrouver une famille qui me déteste parce qu'il faut que je vous dise quand même que le Issa, il avait perdu sa maman à l'âge de 4 ans et que son père avait repris une autre femme et l'autre femme a eu un enfant, Senloku qui devenait le nouveau successeur pour les terres de l'exploitation agricole. Normalement, au Japon, tout va à l'aîné. C'est une société patrilinéaire à droit d'aînés strict. Mais quand la maman change, vous savez ce que c'est, l'enfant d'avant, on ne s'en occupe pas trop, on essaie de l'éliminer. Et c'est aussi pour ça qu'il s'était tourné vers la poésie parce qu'il s'était dit bon ben, on ne veut pas me donner les terres de papa, ce n'est pas grave. Et à 50 ans, tout le monde disait mais c'est bien, tu as réussi, tu es poète à la capitale, tout va bien. Mais oui, mais non, parce que je suis paysan. Mais quand il rentrait chez lui, on disait, quand il était à Tokyo, on lui disait mais non, mais tu es paysan, rentre chez toi. Il n'était ni bienvenu, ni de l'un de côté, ni de l'autre. Et il voit ses pins au bord de la route et il dit avec moi, allez, yes, with me, all together. Negawakuba, Negawakuba, c'est de pire en pire, il n'y avait plus que la dame avec les lunettes. Pourtant, il y a du monde. Ça va, votre enfant, vous avez... Ça, c'est très... Il s'est adoré les enfants et les petits animaux. Mais elle est trop petite pour comprendre. Negawakuba, Matsu ni umarete, nuku-nuku to, kabutte netaki, mine no shirakumo. Vous avez remarqué que c'est trop long. Ça ne fait pas 5-7-5, ça fait 5-7-5. 7-7. Bien oui, les poètes de haïku aussi composaient des tankas de temps en temps. On appelait ça des haikaika, c'est-à-dire des poèmes à l'ancienne tanka, par un haïjin, c'est-à-dire par un poète de haïku qui est plus léger, qui est plus libre, qui est plus voyageur, qui est plus vulgaire. Et ça veut dire j'aurais aimé naître pain parmi les pains, porter sur la tête les nuages blancs des cimes et dormir tranquillement. Vous voyez, quand vous n'êtes pas bienvenu à la capitale, vous n'êtes pas bienvenu chez vous, des deux côtés, on vous dit vous n'êtes pas d'ici et donc vous êtes paysan pour les gens à la capitale et vous êtes poète à la capitale pour les gens du pays. Et vous vous dites j'aurais aimé naître pain, au moins les pains, ils se protègent avec les nuages, ils ne sont pas comme moi à dormir dehors entre Edo et Shinano. Mais ce retour au pays natal a aussi été le signe et d'un changement radical puisque quand vous avez tout perdu, moi c'est un peu ça mais je ne veux pas me comparer à Issa mais en 2019 j'ai arrêté la fac tout d'un coup. J'ai menti à mon employeur en disant que mon père était mort, qu'il avait un hôtel aux marquises et qu'il fallait que je reprenne la suite. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé une bonne excuse et ils étaient contents de se débarrasser de moi probablement. Et c'est dans ces moments-là quand il y a une faille qu'il y a un bourgeon, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que disait Jacques Brel, je crois, les choses importantes on doit les décider à la légère et les choses pas importantes on les décide sérieusement. Donc, lui c'est ça, il a compris en fait son animisme, vous voyez, le fait de se dire ah mais un pain ou un bagnan c'est probablement plus noble comme espèce vivante. Déjà un bagnan, imaginez tout ce qu'il a entendu le pauvre, tout ce qu'il a supporté comme conférence ce bagnan, surtout la mienne. Il doit se dire mais maintenant un japonais à la peau blanche, enfin on est tous blancs, on est tous des homo sapiens mais vous voyez, il doit se dire le pauvre bagnan mais il est calme, il est au-dessus de, comment dit-il ça ? Kabut-Temitaki voilà, dormir tranquillement, il dort tranquillement l'arbre. Et donc, cette révélation de ce que j'appellerais l'animisme, le fait que toutes les âmes de tous les êtres vivants sont égales. Issa a écrit par exemple à un moment regardez la menthe, vous savez comment on dit la menthe religieuse. Elle dit avec ses faux, ses faux-ci, elle dit non je n'ai pas une demi-âme, non je n'ai pas une demi-âme. C'est vrai, elle a une âme à s'en... C'est comme je dis pour les êtres humains, tous les êtres humains c'est 1,0 êtres humains, il n'y a pas 0,9 ou 1,3. Et dans la conception animiste de Issa qui est un campagnard, tous les êtres humains c'est 1,0 âme. Il n'y a pas plus, pas moins. Alors j'ai ramené quand même parce que bon, il faut voir les occidentaux, les occidentaux sont arrivés à cette sensibilité parfois, par exemple des gens comme Ludwig van Beethoven qui a été déçu de la vie et qui a fini par dire, alors là je vais faire plaisir à mon éditeur qui est germanophone, Un baum beteutte mir mer als ein mensch. Ja, Robert ? Bon, il ne m'écoute pas, c'est pas grave. Un homme me plaît plus, non, un arbre me plaît plus qu'un homme. Vous voyez, on ressent donc cette valeur de toutes les âmes dans la nature quand on est déçu par les hommes et Issa était déçu par les hommes. Et puis, il s'installe et il découvre un mode de vie fait de simplicité pour parler comme on fait aujourd'hui, d'autosuffisance énergétique. Oui, parce que regardez, ça, ce haiku. Et on le dit, karuta hodo. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Kado no na no hana. Saki ni keri. Ce qui veut dire, pas plus grand qu'une carte, vous savez, les cartes à jouer, le chant de colza devant la maison a pourtant fleuri. Il découvre des petites choses anodines comme ça, mais comme il habitait à la capitale, il n'avait pas l'habitude de voir que chacun devant sa maison avait un petit champ de fleurs de colza et il était autonome en huile de colza pour faire à manger, pour faire son électricité. Voilà. Et bien sûr, zéro émission CO2. Mais c'est la vie des campagnes qu'il redécouvre. Seulement, on lui refuse les terres de son papa qui vient de décéder. dans ses bras, du typhus. Alors, il s'installe chez des amis de la maman décédée. Enfin bon. Mais comme il est connu, il réussit à donner des cours de haiku, des kukai. Et il lui arrive quelque chose, c'est qu'il attrape le Covid. Non, ce n'est pas le Covid. Il attrape une maladie transmissible, comme on en a eu beaucoup avant le Covid déjà. Et c'était comme aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a créé des tensions dans la société. Et en l'occurrence, aucun de ses disciples de haiku ne voulait l'héberger. C'est amusant parce qu'ils avaient peur d'attraper la sale maladie. Et il y en a un qui s'appelle Uehara Bunlo. Je vois, je passais toujours devant sa maison quand j'enseignais au lycée, qui lui a donné une partie de sa maison avec, vous savez, les portes en papier japonaises, complètement défoncées, une vieille remise. Au moins, tu ne vas pas me refiler la maladie. Mais je t'accepte. C'était déjà bien. Et il compose ce haiku. Utsukushiya. Allez, on y va alors. Yes. All together. Utsukushiya. Shouji no anano. Amanogawa. Elle est plus belle encore. La voie lactée à travers le trou du shouji. Le shouji, ce sont, vous savez, les portes japonaises avec les feuilles de papier de rime. Et oui, elle est encore plus belle quand c'est dans une maison pauvre d'un ami qui a sacrifié sa sécurité peut-être et en tous les cas une partie de sa maison pour moi. Il a découvert que la simplicité des paysans qui avaient du cœur, des gens simples, c'était la véritable beauté poétique et que cette voie lactée qui au Japon est symbole des amours entre Vega et je ne me souviens plus quelle étoile, enfin, c'est vraiment la beauté surannée des classiques chinois. Eh bien, il vaut mieux la voir quand on est malade. Il pensait mourir après et c'était vraiment son dernier haïku en principe. Il vaut mieux la voir d'une maison qui vous a été prêtée par un ami, un vrai ami. Et c'est à partir de ce moment-là où il a survécu à cette maladie. Il s'est dit je vais me consacrer à ma campagne. Je vais composer sur ma campagne. Je vais faire aimer ma campagne. Je vais leur montrer à tous ces poètes de Edo qui m'ont discriminé, qui ne m'ont pas accepté parce que j'étais un campagnard. Je vais leur montrer qu'on peut faire des choses à mi-chemin entre leur culture, leur culture que j'apprécie qui est une culture raffinée et ma culture, ma culture des campagnes qui est une culture plus animiste, plus simple mais plus profonde parce que l'homme il a été animiste 99,9% de son existence depuis 300 000 ans qu'il y a des homo sapiens sur Terre. S'il reste un peu d'animisme en Polynésie, vous avez exactement ce qui est la nature de l'homme normalement. Nomade, animiste, enfin bref, je m'égare, je m'égare, je m'égare beaucoup. Alors là, je vais faire sérieux là. Vous avez vu tout ça ? Vous devez lire tout ça. C'est impossible. En plus, il n'y a pas la traduction en Romaji comme on fait. Il n'y a pas la transcription. Mais vous m'écoutez. Juste après cette révélation de... Ah, il y a ça d'abord. Juste après cette révélation de la maladie, de je survis dans une cabane pourrie mais je suis heureux parce que la voie lactée elle est belle. Il a enfin la moitié de la maison familiale qu'on lui donne comme héritage. Il coupe la maison en deux avec son demi-frère et il écrit ça. Iyo no yowa mochi ichimae no akarikana Oh, je ne l'ai pas traduit. Ah si. Dans mon ermitage, il me sert d'éclairage le pâté de riz blanc. C'est marrant. Vous savez les genres de cheminées japonaises qui sont en creux comme ça avec le brasero dedans et puis ça sert à tout. Ça sert à faire à manger, à faire les mochis, vous savez, les pâtés de riz comme ça. Ça sert à sécher le linge autour. Pas de séchoir électrique. Ça sert à avoir chaud, entre autres, et à l'éclairage. C'est cette sensibilité au manque de lumière qu'on a perdu aujourd'hui. Voir que je mange quelque chose de blanc, du mochi, donc c'est plus clair à l'intérieur de la maison. Il faut quand même être très sensible et vivre dans un environnement assez sombre. Et donc je voulais dire que même aujourd'hui, quand on nous parle d'écologie, on dit oui, on va faire des lampes super performantes, etc. D'ailleurs, moi, je ne comprends plus rien quand on va acheter des lampes. On ne sait plus quelle lampe qui est moins chère, plus chère, dure plus longtemps, moins longtemps. Le mieux, c'est quand même reuse, reduce, c'est reduce. C'est-à-dire, tu mets une toute petite lampe le soir, c'est très beau. Moi, quand je suis le soir, tranquille, c'est très sombre à la maison. Oh, ça fait du bien. J'ai l'impression d'être aux marquises. Pas de lumière. Et là, c'est cet amour de ce qu'on appelle hinabi en japonais. C'est-à-dire, le contraire de miyabi, c'est-à-dire l'amour de la pauvreté. On dit wabi, sabi, vous connaissez peut-être cette esthétique. Mais hinabi, c'est l'écologie, l'écologie humaniste de Issa. Et puis, le lendemain de ce haïku, il a enfin sa demi-maison, et puis, il est content. Il dit ça. Alors là, attention, c'est ce que je vous ai dit, c'est dit costaud. «Tada, siji o tomo to shite, zouka ni sh tagai, kotoba no fuga yori mo koro no makoto koso nobbekele. Fukumatsu kaze no o tomo arugamama, tooka no kage mo shizuka ni te, koko lo yuku bakari kyojikeri. » C'est beau, c'est beau, c'est beau le japonais, il y aura ce que personne n'écoute. Ah si, donc, ça veut dire juste rester l'ami des quatre saisons, obéir à la nature, se soucier plus de la vérité de l'âme que du raffinement de l'expression, accepter d'aimer de tout son cœur les choses telles qu'elles sont. Le bruit du vent dans les pains, l'ombre calme d'une chandelle et tout autre chose. C'est beau, hein ? C'est-à-dire qu'il a compris ce que Gandhi disait, « You must be the change you want in the world », mais beaucoup plus tard. Au lieu de faire la morale aux gens, déjà, tu vis humblement, sobrement dans la simplicité. C'est ce que j'ai retrouvé, aux marquises. Et donc, à 53 ans, il se marie. Alors, c'est amusant parce qu'il se marie avec une femme qui a été rejetée par un samouraï, c'est-à-dire que le samouraï du village, il y en a un, quoi, qui travaille pour Tokugawa et il avait des maîtresses. Non, il avait le droit de cuissage sur les domestiques et puis, quand elles étaient enceintes, eh bien, en fait, c'était le poète du coin qui devait se marier avec. Donc, il la récupère mais l'enfant qui naît décède. Vous allez voir, ça n'est pas la fin. Je sais qu'il y avait une mortalité infantile importante à l'époque mais bon, à la suite de ça, il a un premier fils de lui-même avec cette Kiku, cette jeune fille de 28 ans de moins que lui qui s'appelait Kiku, donc, elle avait la trentaine, lui, il avait cinquantaine. Mort subite à un mois. Bon, ça, ça existe, la mort subite du bébé. Bon, c'est vrai qu'en dormant comme ça vers le haut, on a moins de risques mais ça peut arriver. Deuxième, une fille qu'il adorait, qu'il a appelée Sato. Moi, ma fille, son second prénom, c'est Sato parce qu'en hommage à cette fille qui, contrairement aux Japonais, dans cette société à droit des NES mâles, lui, il voulait une fille, il ne voulait pas un garçon. Donc, il a eu cette fille, elle est morte de la variole à un an. Il n'y a pas de vaccin pour la variole à l'époque. Et ça a été un choc tel qu'il a écrit un chef-d'oeuvre, Mon Printemps, sa fille, c'était son printemps à 55 ans. Une fille qui avait l'air très intelligente, à un an, elle commençait à parler et tout, enfin bon. Bon, il a un enfant, après, après Sato, c'est Sentaro. Et comme il n'aidait pas au foyer, c'est ça, c'est un peu de sa faute. Le 11 janvier, quand on enlève les mochis de l'entrée de la maison et qu'on fait un bon ragout de mochis, on a beaucoup de travail. Mais lui, il n'aidait pas sa femme. Et ce matin-là, sa femme, bon, au lieu de mettre le bébé devant pour qu'il ne s'asphyxie pas, elle devait se servir de ses mains et il s'adormait. Elle l'a mis dans le dos et elle a serré, serré. Et lui, il lui disait toujours, ne le mets pas dans le dos, le bébé. Il n'a pas encore, comme on dit en français, le cou qui est solide. et il entend un cri et il l'avait appelé pierre, pour qu'il soit solide comme une pierre. Mort à trois mois. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et il a un troisième fils, mais, c'est pas gay, mon histoire, mais bon, il faut que vous sachiez que ce poète a une vie extraordinaire. troisième fils qui naît, il l'appelle Konzaburo et qu'est-ce qui se passe ? Sa maman meurt d'un problème de rein avant, à 38 ans. Donc lui, il n'a pas de, comme vous dites Titi ici, il n'a pas de lait. Alors, il cherche une nourrice. C'est incroyable comme histoire. Et, vous savez, 49 jours après le décès de quelqu'un, on refait une fête. Donc, pas une fête, enfin, on fait une cérémonie. Et donc, 49 jours, il va voir son fils en disant, bon, moi, je paye la nourrice. Elle m'a dit qu'elle avait plein de lait maternel, ça devait aller et tout. Et malheureusement, elle faisait semblant de lui donner du lait, elle lui donnait de l'eau chaude aux gamins parce qu'en fait, elle n'avait pas du tout de lait, mais c'était un moyen de gagner de l'argent. Vous voyez, même chez les paysans, c'est ce qu'il écrit, il y a des gens mauvais comme chez les samouraïs de la capitale. Et le gamin, alors, il change tout de suite de nourrice, il en trouve une qui a vraiment du lait, mais le petit Konzabulo ne survit pas et il meurt à la suite de sa mère. Oh là là, c'est pas gay. Oh ! Il se remarie avec une fille de samouraï qui le méprise. Avant, il avait récupéré la fille que le samouraï ne voulait plus. maintenant une fille de samouraï. Mais lui, vous savez, il a des incontinences. Donc, voilà, c'est pas marrant pour une fille de samouraï, même s'il est un peu célèbre en tant que poète provincial, elle n'a pas envie de changer ses couches. Elle s'en va au bout de six mois. Il se remarie à l'âge de 65 ans avec une femme super, Yao, géniale, gentille comme tout, et, mais, un incendie ravage son village et il finit dans cette petite baraque. Voilà. Je vais l'agrandir. C'est tout petit. On peut le visiter encore. Si vous venez à Nagano, où j'habite, où il habitait, voilà, il y a ça. Alors, une toute petite fenêtre comme ça et il meurt d'un AVC. Bon, il buvait un peu trop d'alcool probablement, mais la chose fantastique. Et c'est ça qu'on retient de Isa quand on va là-bas. c'est que son épouse était enceinte de 19 semaines et à 19 semaines, moi, j'ai vu ma femme, c'était, on le voit, et donc, il a pu mourir en caressant le ventre de sa femme en disant, voilà, peut-être, je vais laisser quelque chose d'autre que mes haïkus. et son dernier haïkus, c'était l'éventail sous la neige qui tombe n'a même plus le courage de se débarrasser de la neige. C'était lui-même, il était devenu un éventail, vous savez, les hommes arbres, il était devenu un homme arbre. D'ailleurs, Kobayashi Issa, son nom de famille, Kobayashi, ça veut dire petit bosquet. C'était un homme arbre. J'ai fait une biographie d'Issa, poète écologiste en japonais, que j'ai publié au Japon. Si je la traduis, je vais peut-être la traduire en Issa, l'homme arbre. N'est-ce pas, monsieur Bagnon ? Et il y a plein de descendants d'Issa dans son petit village aujourd'hui encore au nord de Nagano. parce qu'après est née une fille qui s'appelait Yao et elle a eu plein d'enfants. Alors quand on voit là-bas, on voit plein de gens avec cette tête, attendez, cette tête, il est où ? Cette tête avec les yeux qui sont un peu pendants, comme ça. Enfin, moi quand j'y vais, je dis, vous êtes un descendant d'Issa, vous avez bien la tête. Ça fait un siècle et demi, donc il y a encore une ressemblance. Quelle est la conclusion de cette histoire ? C'est que Issa, on est dans les temps, Issa n'a jamais abandonné l'espoir de transmettre la vie. Et transmettre la vie, à mon avis, c'est la chose que recherchent tous les artistes et que recherchent tous les hommes et que recherchent tous les êtres humains, quel que soit leur mana, quelle que soit leur âme. Alors, les poètes mettent cette mana, cette vie dans une forme qui s'appelle le poème. Certains peuvent mettre dans une sculpture parce que c'est notre instinct de transmettre la vie. On est prêt à tout pour ça. et comme je l'écris, Issa nous apprend par ses haïkus et par sa vie que l'homme possède une force immense s'il sait accepter de vivre dans la simplicité. Les sociétés les plus résilientes, celles qui transmettent le plus longtemps la vie, ce sont les sociétés simples qui acceptent la simplicité. si l'homme persévère à toujours aimer la vie telle qu'elle est puisqu'à la fin il parle de Harugamama. Aussi Harugamama, Shizen, la nature en japonais, ça vient de Shizen, c'est aussi du chinois mais c'est les choses telles qu'elles sont. Donc, en polynésien, il n'y a pas le mot nature mais je suppose qu'il doit y avoir cette conception de les choses telles qu'elles sont dont l'homme et dont le reste. Cette sagesse existe-t-elle en Occident ? Ce n'est pas sûr du tout. Il y a bien certes Saint-François d'Assise vous savez qui allait vers les moineaux et qui prêchait la bonne parole aux moineaux cette philosophie du peu cette philosophie pas du rien le vide c'est le zen ça comme Saint-François d'Assise c'est peu de se contenter de peu après il faut savoir quelle est la ligne du peu et du beaucoup mais c'est assez simple en fait. Mais cette sagesse existe sûrement dans la culture polynésienne qui est aussi une culture animiste très résiliente face à son environnement où le mana n'a pas de préséance particulière sur celui des autres êtres vivants. Issa poète paysan du nord du Japon tient cette veine animiste d'une culture ancestrale qui perdure dans les campagnes nippones encore aujourd'hui. Cette culture animiste japonaise est d'abord présente dans la préhistoire et en conclusion je voudrais vous parler de cette préhistoire. Est-ce que quelqu'un peut m'amener ma petite statue ? Ma petite statue de... Bon c'est pas grave je vais vous montrer des photos alors de l'époque Jômon le mésolithique japonais qui constitue 80% de l'histoire du Japon puisque le Japon était une culture animiste partiellement nomade de 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 500 ans avant Jésus-Christ. On appelle ça la période Jômon et alors là vous allez être épatés. Si quelqu'un peut m'amener ma petite statue attendez là je vais faire des grands gestes parce que c'est trop dommage je l'ai emmené du Japon. Allô ? Est-ce que tu peux m'amener ma statue ? Robert ? Est-ce que tu peux m'emmener la statue là s'il te plaît ? Merci. Donc je ne sais pas ce que ça va donner bonjour la caméra je voulais vous montrer cette statue parce que vous allez tout de suite penser que ça vient d'ailleurs et vous allez comprendre exactement ça vient d'où ça à votre avis ? Ne la cassez pas alors ça fait deux fois cette taille ça c'est 500 ans avant Jésus-Christ et on en trouve partout partout mais je ne vous dis pas où. regardez derrière alors là je ne sais pas si ça marche ça marche ? Un peu plus bas ? Génial un peu plus bas ? Yes avec ses grands yeux là ça vient d'où mademoiselle à votre avis ? Ça vient des marquises tout le monde pense que c'est un tiki et bien ça ça s'appelle Dogu et on en trouve des centaines dans tout le Japon allez-y faites passer il y a un mana qui est là-dedans certainement c'est pas une vraie il était deux fois plus grand l'original on en trouve partout les Dogu même sur Wikipédia vous tapez D-O-G-U vous allez trouver les photos que je vous montre là et c'est 80% de la culture japonaise en fait et c'est encore très présent parce qu'il y a une mode en ce moment du Dogu de cette société japonaise avant l'influence de la Chine avant l'influence continentale avant l'influence du polythéisme et du bouddhisme qui est un polythéisme et bien il y avait il y avait une religion première un culte de la nature proprement japonais qui s'est transformé en shintoïsme le shintoïsme étant vous savez cette forme très développée de l'animisme qui a été réutilisé pour le culte impérial mais à l'origine les racines animistes du japonais on les trouve dans cet art et on les trouve aussi à mon avis dans le haïku puisque c'est quoi le haïku c'est un poème où on ne se met pas en avant on utilise deux images qui peuvent être toutes naturelles ou même humaines et naturelles et on essaie de trouver le lien qu'elles ont entre elles on ne dit pas oh comme tu es belle fleur sous la lune non non on met les enfants courts la neige fond voilà et plus tard on retrouve non seulement dans le haïku mais dans beaucoup d'autres composantes animistes de la culture japonaise cette attitude face au vivant cette modestie animiste caractérise aussi très fortement à mon avis la culture enata enana de la terre des hommes d'où peut-être l'intérêt des japonais pour la simplicité naturelle du mode de vie des marquisiens et d'où peut-être le succès de ce roman puisque au départ ma rédactrice en chef n'y croyait pas trop à mon retour des marquises je lui ai envoyé on a essayé et elle m'a dit qu'ils sont passés de 40 000 à 50 000 en tirage j'ai reçu il y a une semaine elle m'a envoyé une carte de lectrice très très émouvante où elle disait mon père a toujours voulu aller aux marquises parce qu'il adorait les tableaux de la période marquisienne de Gauguin et grâce à ce roman je comprends la culture marquisienne qui n'a pas de verbe à voir qui c'est pareil pour le polynésien qui n'a pas de mot merci où tout appartient à tout le monde cette chose je veux aller aux marquises elle a écrit c'est fantastique enfin des touristes intelligents non mais c'est bon il y en a des touristes intelligents si des touristes viennent du Japon après la fin des restrictions pour chercher une sirène à Hibawa parce que c'est une histoire de sirène quand même c'est une histoire d'amour en même temps et pour découvrir une culture proche de la nature je crois qu'on aura des touristes intelligents enfin bref donc le succès peut-être vient de là et puis surtout je voulais conclure en parlant de Claude Lévi-Strauss c'est bon ? ouais ouais je sens le censeur à côté de moi non il est 48 c'est bon ? ah non c'est fini ? bon mais ça va finir ouais ouais on fait comme ça Lévi-Strauss dans son Anthropologie Structurale 2 rapporte justement que l'art japonais Jomon de cette période mésolithique obéit au même modèle structural esthétique que toute l'ère océanienne le Japon utilise des spirales inversées vous avez vu dans cette sculpture regardez je vais vous montrer alors là on va finir en beauté d'abord le fait de n'utiliser que de la 3 dimension on ne veut pas ça c'est japonais on ne veut pas d'art en 2 dimensions parce que dès qu'un objet devient bidimensionnel il est soumis au regard de l'individu qui le plaque il n'y a que de la sculpture du tatouage dans l'époque Jomon et dans ce qui reste de Jomon dans la culture Ainu à Hokkaido au nord il n'y a que de la sculpture l'équivalent du tapa des vêtements et du tatouage que des choses en 3 dimensions Lévi-Strauss explique que des marquisiens ont été appelés à Paris on leur demandait de dessiner un poisson et ils dessinaient le poisson écartelé ils étaient incapables de penser qu'on puisse dessiner le poisson vu d'ici ou vu de là non il fallait que tout le poisson soit là vivant avec tout son manade comme sur un tatouage on l'écartèle c'est passionnant alors j'en ai d'autres mais je ne sais pas si tu vas me permettre mais attends ça vaut la peine quand même regarde ça c'est japonais du 5ème siècle avant Jésus-Christ tous ses tatouages ses yeux c'est pas tant c'est un dogu ça aussi ça c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ et effectivement on sait que la culture austronésienne on suppose que les japonaises qui avaient un visage beaucoup moins asiatique probablement de l'époque Jomon étaient tatoués comme cela avec ça ressemble beaucoup à des décorations marquisiennes et on sait de toute façon que la culture proto-austronésienne a eu un grand courant que vous connaissez qui va jusqu'aux marquises à la Polynésie et puis un autre courant qui est allé vers le nord qui est passé par la Corée et qui s'est terminé par la culture Ainu et la culture Jomon d'un point de vue phonologique aussi là il faudrait que je voie avec Michael Kor en japonais uta veut dire chant et en marquisien uta c'est une coïncidence ça veut dire une sorte de chant en polynésien ahi c'est le feu en japonais hi c'est le feu mono mononoke vous connaissez mononokehime mono ça veut dire tout et n'importe quoi mais ça veut dire l'âme mana ça veut dire tout et n'importe quoi et ça veut dire l'âme donc il suffit d'observer ces ces similitudes remarquées par Lévi-Strauss pour peut-être se dire ceci quatre phrases ne pourrait-on donc pas considérer que le haïku aussi si on le conçoit comme un art poétique animiste et bien une émanation de cette même sensibilité de ce même rapport premier à la nature qui caractérise tous les peuples du losange océanien voilà moi je ne suis pas Emmanuel Macron j'essaie pas de dire pour l'économie il vaut mieux que la Polynésie se tourne vers le Japon et l'Australie l'Indo-Pacifique d'ailleurs l'Australie ça a déjà coulé mais mais vous voyez je pense qu'avant ça il faut comprendre qu'il y a un socle probablement un socle commun aux cultures océaniennes et que le triangle polynésien Rapanui Hawaï Nouvelle-Zélande si vous rajoutez le Japon en haut le Japon ancien vous avez la Micronésie la Mélanésie aussi qui forment un losange océanien c'est beau c'est aussi la raison moi je suis un homme du Pacifique maintenant et dans ce cas contre toute attente ne peut-on dire que le haïku est destiné à se développer en dehors du de l'archipel japonais plus naturellement encore en Polynésie que dans toutes les autres régions du monde et à mon avis c'est la raison pour laquelle nous avons eu tant de haïku et tant de haïku animistes d'une qualité extraordinaire pendant ce concours de haïku dont vous aurez le palmarès demain après-midi Arigato Ozaemashita avec la petite promo c'est bien placé en plus alors est-ce qu'il reste trois minutes pour les questions je pense que je peux prendre une ou deux questions selon la longueur donc est-ce qu'il y a des questions dans le public allez trois minutes il y a le bruit du vent ça c'est sûr le vent pose des questions le vent pose des questions c'est un poète c'est poétique c'est ça allez-y allez-y d'accord moi s'il n'y a rien c'est le vide c'est bien le vide aussi et puis je suis au stand à Erepo donc on pourra discuter de façon plus intime oui alors très bien merci en parlant de haïku c'est ce qui se fait enfin c'est comment on l'appelle c'est les poèmes tout ce qui est mélodieux avec des instruments ah tu veux savoir s'il y a eu une mise en musique des haïkus parce que la façon dont les textes sont dit moi ça me rappelle justement les ute voilà ute dans le kabuki dans le no c'est classique le haïku comme c'est réduit à 5-7-5 c'est difficile de faire un chant où c'est très court mais la dimension orale est très importante c'est pour ça que j'ai essayé de vous les faire répéter et ce serait super que quelqu'un comme toi compose pour les haïkus qu'on a reçu au concours les haïkus en marquisien on a reçu des tubuhai on a reçu pas au motou je crois enfin on a reçu des haïkus dans plein de langues parce que c'est plus beau avec plein de voyelles d'accord non ? est-ce que tu es musicien ? non pas du tout mon grand frère il a 10 fois mon regarde le palmarès du concours de haïkus ou sinon moi je vais te donner mon recueil il y a mon adresse derrière mon email ça m'intéresserait de faire des compositions de haïkus ça a été fait au Japon mais récemment puisque à l'origine c'était les tankas les wakas là on composait des choses oui mais le haïkus non c'est un peu court mais il faut répéter deux fois alors il y a une dernière question là-bas que je vais prendre et puis après on va raccrocher décidément le vent a soufflé des réponses aux oreilles le dernier spectacle elle chantait le haïkus ou c'était déclamé ? non c'était le texte enfin qu'elle chantait en chanson de geste en parima ouais avec un texte de haïkus des petits textes oui bon donc déjà elles ont commencé à faire de la musique dessus c'est très bien la rose la chanson sur la rose on a fait un petit haïkus l'union entre la polynésie et le japon donc si vous avez des projets allez voir Robert ok ? du coup on va réapplaudir encore une fois merci Laurent merci pour cette intervention et merci à vous le public d'avoir participé à cela alors pour la suite des événements sur le PP on va attendre un petit peu que tout s'installe puisqu'il va encore avoir un live un live retranscrit sur Facebook sur le Facebook lire en polynésie donc il va y avoir une conférence avec Escale en polynésie avec Titouan Lamadzou Frédéric Torrente et Myriama Bono donc ça ça va